Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs. Chaque 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mais sais-tu pourquoi cette journée est célébrée tous les 25 novembre ? On en parle dans News du jour. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de News du jour. Désolée pour les verges, j'ai un léger souci aux yeux, mais parlons tout de suite de ceux qui nous intéressent. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est une journée internationale célébrée tous les 25 novembre et soutenue par l'ONU, Organisation des Nations Unies. Cette célébration, d'après l'OMS, a pour source un événement particulier, l'assassinat le 25 novembre 1960 des Sœurs Mirabal en République dominicaine. Pour l'histoire, les Sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa furent héroïnes et martyrs de la lutte contre le dictateur Raphaël Turilio. J'espère que je prononce bien. Il dirigea la République dominicaine de 1930 à 1961. À chaque cérémonie organisée par le gouvernement, le dictateur montrait son attirance pour Minerva. Mais à chaque tentative, un refus de la part de cette dernière. Les Sœurs Mirabal ont vraiment bataillé pour que le régime change en République dominicaine, ce qui leur a coûté la vie. Le 25 novembre 1960, Patria, Minerva et Maria Teresa ont été arrêtées par une autre voiture à coup de rafale de bal. Elles ont été amenées loin de la route. Là, elles ont été assassinées à la machette. En 1993, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté les déclarations sur l'élimination des violences faites contre les femmes. Le 17 décembre 1999, l'Assemblée Générale de l'ONU a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination des violences faites contre les femmes. Pendant le confinement, le taux de violences faites aux femmes n'a pas cessé d'augmenter, surtout celles qui se produisaient à domicile. Pour l'année 2020, la campagne Tous Unis a pour thème mondial « Oranger le monde », « Financer », « Intervener », « Prevener », « Collecter ». Les Nations Unis proposent alors 16 jours d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui sont une campagne internationale. Cette campagne se tient du 25 novembre au 10 décembre. Alors, le 25 novembre qui représente la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme et le 10 décembre qui représente la journée des droits humains. Utilisez les hashtags 16 jours ou encore « Oranger le monde » ou encore « Génération Égalité ». Comme ça, vous-même, vous pourrez démarrer vos conversations concernant les violences faites aux femmes. D'ici là, portez-vous bien, likez et partagez cette vidéo au maximum. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux.